salut tout le monde voilà on va faire une petite séance de pilates aujourd'hui on a besoin que de son tapis on se met en place c'est parti allez je ne mets plus de musique parce que si je mets de la musique il refuse mais mes vidéos sur instagram et youtube donc je mets plus de musique allez on y va lâchez vos téléphones c'est parti on ramène les deux genoux vers soi on se balance un petit peu sur les côtés on masse le dos ça vous le connaissez bien on aime bien celui là allez voilà on relâche les tensions de la journée il y en a pour qui c'est plus dur que pour d'autres alors on prend le temps c'est une parenthèse rien que pour vous et c'est très important d'avoir ce petit moment rien qu'à vous vous laisser toutes les choses du quotidien de côté et vous vous concentrez simplement sur votre état de corps sur votre votre corps et dans vos exercices on va placer une main sur chaque genou et travailler la mobilité de la hanche avec des petites rotations dans les hanches voilà on va garder les deux genoux en ouverture et se balancer sur les côtés pour marquer un peu plus l'empreintes du bassin sur le sol ok on stabilise la position et puis on vient attraper les chevilles relâchez complètement vos épaules allonger votre nuque lâcher complètement le poids de votre dos de votre bassin respirez profondément vous pouvez fermer les yeux prendre un instant juste pour ressentir le poids sentir les appuis de votre corps sur le sol vous pouvez bien sûr de votre côté vous mettre un petit fond de musique 1 c'est toujours plus agréable ok on relâche on va garder une jambe pliée vers soi et l'autre gens vous l'allonger dans le sol presser le genou allonger bien la jambe de terre et on change de côté allez presse lorsque tu souffles allonge bien l'autre jambe sur le sol et encore tu change et dernier tu changes ramène les deux genoux ouvre tes bras en croix dépose tes paumes de main contre le sol et balance toi d'un côté de l'autre sans poser les jambes tu vas chercher à rapprocher tes jambes du sol à droite et à gauche sans pour autant les déposer et surtout ne décolle pas tes épaules tes homoplates du sol ok on va finir ici en posant les jambes sur le côté cette fois ci et on va venir mettre la main sur la jambe supérieure en le temps de quelques respirations profondes resté un instant alors je sais pas si vous avez entendu crier mais c'est thierry thierry qui crie sur son vélo il est sur son home trainer et du coup il crie parce qu'il n'en peut plus on prend le temps de respirer et de relâcher les tensions de laisser faire le poids des jambes et on revient au milieu on redépose les deux pieds on rapproche les bras le long du corps on prend une grande inspiration thoracique et en soufflant on place la chaise renversée donc ça va être l'exercice d'accord l'exercice ça va être d'inspirer dans des positions stables et d'expirer dans le mouvement donc je viens poser un pied après l'autre sur le sol sur toute l'expiration j'inspire à nouveau lorsque mon mes deux pieds sont posés au sol et en soufflant on travaille la respiration on engage du bas vers le haut et on place délicatement une jambe après l'autre en chaise renversée on va former un angle 3 au niveau du jeu inspire stabilise tu inspire dans la cage et tu souffles l'air chaud par le fond de la gorge et en même temps tu abaisse un pied après l'autre c'est vraiment un exercice pas très facile d'accord un exercice plutôt facile donc appliquez vous à vous concentrer sur la respiration vous prenez une inspiration qui va permettre à la cage thoracique de s'ouvrir à l'avant à l'arrière sur les côtés et en soufflant vous rentrez le ventre vous aspirez votre nombril et vous faites votre mouvement sur toute l'expiration d'accord j'inspire et je souffle j'engage mon périnée j'aspire mon nombril et je mobilise mes jambes allez au bout de l'expiration inspirez stabiliser la position expirez descendez un pied après l'autre en engageant d'abord le périnée en resserrant l'anus et l'urètre puis le transverse en inspirant votre nombril on garde le dos en position neutre c'est à dire qu'on garde un espace au niveau des lombaires on ne vient pas écraser complètement les lombaires sur le sol vous alternez les positions et on restera dans cette position de chaise renversée inspire et va étirer tes deux bras loin derrière en expirant tu ramènes simplement les bras relève la tête engage les épaules aspire du bas vers le haut maintien sur l'expire garde les jambes en chaise renversée pose la tête étire tes bras à l'inspiration et enroule expire et encore inspire garde ta chaise renversée garde le passage pour les coccinelles dans le creux de ton dos inspire enroule expire on repose les bras le long du corps la tête au sol on garde la chaise renversée on inspire et puis en soufflant tu temps une jambe juste une jambe souffle aspire du bas vers le haut entre bien ton ventre repli la jambe à l'inspire échange de jambes souffle allez c'est très volontaire comme engagement on va chercher vraiment à rapprocher ce nombril de la colonne vertébrale très volontairement concentrez vous sur votre position sur votre respiration inspirez lorsque vous ramenez la jambe expirez lorsque vous tendez la jambe baissez les épaules concentrez vous sur votre travail sur votre position cherche à creuser le ventre on va faire la même chose extension des deux bras à l'arrière inspire en soufflant ramène les bras la tête les épaules étant juste une jambe ne gonfle pas le ventre cherche toujours à le creuser ramène les genoux pose la tête étire les bras l'inspire puis change de jambe souffle inspire allez attention de pas ramener les genoux trop vers vous gardez l'angle droit et souffle allez encore encore inspire ici expire un dernier sur chaque jambe dernière fois ok regroupez les genoux relâchez un petit peu détendez votre dos ouais allez ça va toujours j'espère parce que c'est que le début de la séance on redépose les deux pieds bien parallèles largeur de son bassin les bras le long du corps on replace son bassin en position neutre ce qui veut dire qu'on respecte la courbure des lombaires on a un léger espace entre le dos et le sol au niveau des lombaires les épaules sont relâchées la tête est déposée dans l'allumement de la colonne vertébrale on prend le grand d'inspiration thoracique entéro postérieur latéral on imagine un grand parapluie qui s'ouvre à l'intérieur de la cage et en soufflant l'air chaud active ton périnée et ton transverse pour placer la chaise allez c'est solide c'est tout concentré autour de votre nombril on étire les deux bras à l'arrière dans l'inspire et en soufflant ramène tes bras relève la tête les épaules puis tend tes deux jambes maintiens sur toute l'expiration ta position de gainage repli repose la tête étire les bras grandis toi à l'inspire et souffle l'air chaud allez encore ne lâche pas le centre dans l'inspiration l'inspiration elle est thoracique le ventre reste creux là je ne gonfle pas mon ventre je prends l'air dans la cage et j'enroule allez un engagement volontaire concentrer vous inspirez à nouveau et enroule expire dernière fois tu ramènes juste les jambes tu gardes la tête relevée et on va faire des petits battements de bras ici on souffle on inspire on souffle parlength comment en couloir mir저 et en couloir ce doivent parvenir sweating ces derniers grands Super. Allez, on relâche. Ok, on va passer un travail de mobilité articulaire au niveau de la colonne vertébrale avec un exercice qu'on connaît très très bien, le pont épaulé. Donc, les deux pieds sont toujours bien parallèles, les bras le long du corps. Vous allez démarrer votre mouvement par la rétroversion du bassin sans activer les muscles fessiers. J'ai un engagement du périnée et du transverse. J'enroule ma colonne en soufflant. Tout ça, c'est de l'expiration. Maintenant, en inspirant, tu vas étirer tes deux bras à l'arrière. Puis, en soufflant à nouveau, en ramenant un peu le menton vers la poitrine, tu vas redéposer ton dos, une vertèbre après l'autre, sur le sol. Essaye de marquer l'empreinte de chaque vertèbre. Tu retrouves ta position neutre et en inspirant, tu ramènes les bras le long du corps. Et ça repart. Souffle, enroule. Ne serre pas les fesses. Engage ton centre. Inspire tes bras. Le menton vers la poitrine. Souffle, descends le dos. Allonge, allonge. Souffle encore, encore. Souffle et rentre le ventre toujours. Retrouve ton neutre. Inspire, ramène tes bras. Chaque expiration, on continue. Continue le mouvement. Chaque expiration se fait sur le dos. Chaque expiration sur les bras. Essayez de mettre de la distance entre le haut et le bas de votre colonne vertébrale quand vous redéposez. Et ça repart directement. Bascule du bassin. Enroule. Comme si tu fermais une fermeture éclair. Souffle. Étire tes bras. Inspire. Dépose. Expire. Retrouve ton neutre. Inspire sur tes bras. Encore deux fois. Chacun pour vous. À votre rythme. Travaillez bien cette bascule du bassin. C'est ce qui est le plus important. C'est le démarrage du mouvement. L'engagement du centre. Je ne vais pas chercher l'hyper-extension. Mais juste un alignement genou-bassin-épaule. J'étire mes deux bras à l'arrière. Je garde bien la parallèle. Et je dépose doucement, doucement, doucement. Cha-alerte. Et je ramène. Faites-en un dernier. Et. Et ramenez les bras. Reprenez une nouvelle inspiration thoracique. Et en expirant, replacez la chaise inversée. Ok. Vous allez venir placer vos mains sous la tête. On relève la tête du sol. On ouvre les coudes. Et on a l'espace d'une mandarin entre le menton et la gorge. Et toujours un petit espace pour mes coccinelles, ici, dans le creux du dos. Je prends une inspire profonde dans votre cage. Et en soufflant, je tends une jambe. Juste ça. Allonge bien. Viens chercher la contraction musculaire dans ton ventre du bas vers le haut. Reviens, inspire et change. Souffle. Allez. On va faire une évolution sur cet exercice. On va venir le transformer petit à petit. Pour l'instant, chaque expiration, vous tendez une jambe. Chaque inspiration, vous ramenez la jambe en chaise. Essayez d'aller au bout de votre expiration. Allez, encore. Soufflez l'air chaud du fond de la gorge. Engagez bien votre larynx. Baissez ici au niveau des côtes. Et on revient. Maintenant, à chaque fois que je vais tendre une jambe, je vais emmener l'épaule vers mon genou opposé. En fixant bien mon bassin sur le sol. Tu reviens en chaise renversée, les coudes bien ouverts. Inspire. Et pareil de l'autre côté. Essaye de sentir que c'est l'épaule qui vient vers le genou. Et de surtout bien garder tes deux fesses posées sur le sol. Tu maintiens la tension en expirant. Et tu reviens au milieu en inspirant. Et encore. Allez, on vient travailler les obliques sur cet exercice. Pensez-y. Visualisez le travail. Allez, encore. Dernière fois, celui-là. Ne lâchez pas. On va enchaîner avec une variation encore sur cet exercice. Je vais garder les coudes bien ouverts. Et maintenant, mobilité continue sur mes jambes. Là, je vais inspirer, expirer. D'accord ? Plusieurs mouvements sur l'inspire. Plusieurs mouvements de jambes sur l'expiration. Le haut du corps reste en place. On a le regard en direction du plafond. Surtout pas le menton vers la poitrine. Je dégage. Ici, j'ouvre bien les coudes. Et je garde le petit espace de mes lombaires avec le sol. Encore, encore. Allez, ça va brûler. On va commencer à sentir un peu les abdos, là. On revient en chaise renversée. On inspire. Et maintenant, dans l'expiration, on reprend une torsion. Et en plus, on rajoute des battements avec la jambe tendue. Allez, ne tirez pas sur votre tête. Repasse par la chaise renversée. Les coudes ouverts. Inspire. Pardon, torsion plus battement de jambes. Et gardez bien vos deux fesses posées sur le sol. Et encore. Inspire. Expire. Allez, tenez bon. Inspire. Et souffle. Dernière fois de chaque côté. Allez, on s'accroche. Ok, ramène. Et on souffle. Super. Ok, relâchez. On va laisser tomber les genoux sur le côté. Ouvrir les bras en croix. On va rester quand même un petit instant ici pour détendre un peu la zone de travail. Allez, respirez. Fermez vos yeux si vous le souhaitez. Là, vous pouvez lâcher. Ne plus penser à rien. Changer de côté. Sous-tit ? Et on revient, on va garder les bras en croix. On va redéposer les deux pieds à plat. Retrouvez un alignement de la colonne. Relâchez à nouveau les épaules. Retrouvez votre sensation au niveau de votre centre. Et puis à nouveau, cette chaise renversée en expirant. Maintenant, je stabilise à l'inspiration. Dans l'expiration, je laisse tomber mes deux genoux sur le côté. Puis j'allonge mes deux jambes. Toujours en gardant les deux épaules, les deux omoplates déposées au sol. Tu replis et tu changes de côté. Souffle quand tu tends les jambes. Aspire toujours ce nombril lorsque tu expires. Replis pour inspirer. Et encore. Allez, souffle en rentrant le ventre. Reviens. Change de côté. Allonge bien. Souffle. On va rester sur ce côté-là. On va garder le même côté. Et en plus, on va prendre appui sur l'avant-roi pour relever le haut du corps. Vous allez garder les jambes tendues. Déposez le dos dans le sol. Elle inspire. Et en soufflant, on revient en direction des jambes. Les jambes, elles restent comme elles sont. Elles peuvent être légèrement pliées, bien sûr. Ici, je redépose mon dos. J'inspire. Et j'enroule. Je souffle. Allez, encore. J'inspire. Et je souffle. Dernière fois. Et enroule. On va rester dans cette position. Plier les jambes et placer la main derrière la tête. Inspire et en soufflant. Tu vas tendre. Au lieu de tendre les jambes devant toi, tu vas les tendre dans le prolongement ici. Souffle. Replie. Inspire. Allonge. Expire. On est en appui sur la hanche. D'accord ? Encore. Inspire. Et allonge. Souffle. Et on va rester ici et faire des petits rebonds vers le haut en soufflant, en essayant de serrer la ceinture abdominale. Encore. Quatre. Trois. Deux. Et un. Tu replies les genoux. Tu repasses par le milieu en chaise renversée. Tu tends les jambes de l'autre côté. Tu prends appui sur l'avant-bras pour te redresser vers tes jambes. Replie. Légèrement si ça tire trop, sinon tu les gardes bien tendus. Et enroule. Souffle. Allez, il y en a cinq à faire comme ceci. Dépose le dos. Garde l'attention sur tes abdos obliques. Et enroule. Souffle. Allez, encore. Dépose. Inspire. Enroule. Et souffle. Allez, plus que deux. Stabilise bien ta position. Enroule. Et dernière fois. Allez. On va rester cette fois-ci là-haut. On appuie sur l'avant-bras. Je vais tourner. Restez comme vous êtes. Ici. Vous pliez. Inspire. Et en soufflant, tendez les jambes dans le prolongement. Maintiens ton équilibre. Replie à l'inspire. Et éloigne et l'expire. Allez, encore. Inspirez. Et souffle. Inspirez. Expire. Et reste ici. Petit battement vers le haut. En soufflant, en resserrant la ceinture. Encore quatre. Petit battement vers le haut. Trois. Deux. Un. Et on relâche. Bien. On vient s'asseoir. Remplis les jambes du même côté. Et on étire en petite sirène. Donc on attrape sa cheville. On étire en petite sirène ici. D'un côté. On cherche à étirer entre les côtes. Et on revient. Changer de côté. Ok. Ça va tout le monde ? Oui, ça va. Allez, on reprend. Ici, un petit peu de mobilité au niveau de la colonne. En creusant le dos parce que je cherche à éloigner le sommet du crâne et les ischions. Et là, je travaille la flexion de ma colonne. Et j'arrondis mon dos ensuite en rapprochant la tête et le bassin pour travailler l'extension de ma colonne. Allez, je vais chercher un maximum de mobilité dans les postures creux et rond. Allez, encore un peu. N'hésitez pas à rapprocher vos omoplates dans le creux et à repousser au contraire, à les faire glisser sur les côtés dans le rond. On retrouve une position neutre et on va allonger la jambe, le bras opposé. Et là, on va rester. On va rester plusieurs respirations. Repoussez bien le sol. Avec la main d'appui, là, j'écrase, je pousse bien le sol. Je ne laisse pas mon épaule se relâcher ici. Au contraire, je repousse. Maintenant, je mets ma jambe, mon bras opposé et je prends plusieurs respirations dans cette position. Allez, essayez de ressentir le travail du gainage qui se fait autour de la taille. Le dos est solide. Allez, encore. Je maintiens, je maintiens. Faites durer chaque expiration. Allez, au bout des choses à chaque fois, au bout de votre souffle. Et on relâche. On change de jambe et de bras. Et on reste encore. Plusieurs respirations ici. Ne cherchez pas à monter trop haut. D'accord ? De garder juste un alignement entre le bout de vos orteils et le bout de vos doigts. La nuque est bien allongée dans le prolongement de votre colonne vertébrale. On stabilise l'épaule et l'homoplate. On aspire son nombril. Et on prend le temps de longues respirations. Allez, encore, encore. Tenez bon. Allez, encore une respiration longue. Et on relâche. On rapproche les fesses des talons. On étire les bras. On relâche la tête complètement. Et on reste un instant ici. Puis, on viendra se mettre en appui sur les alambras. Cette fois-ci. Gardez l'alignement de votre colonne. On va éloigner un petit peu les genoux. On n'est plus en position quatre pattes avec les genoux en dessous du bassin. Mais on les éloigne ici pour avoir le nombril, le bassin dans le vide. D'accord ? Ici, les alambras sont parallèles. On va crocher les orteils. Tenez votre tête dans l'alignement de la colonne. Et on va, dans l'expiration, pousser le talon droit et le talon gauche. On reste. Maintenez la position. Soufflez, soufflez, soufflez. Poussez fort dans votre talon. Gardez votre dos droit. Essayez de ne pas arrondir votre dos. De ne pas rétroverser votre bassin. Ça, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Par contre, je retrouve une position neutre au niveau de mon bassin. J'active mes abdos. Et là, c'est plus difficile. Essayez de rester le plus longtemps possible. Allez. Alors, évidemment, je vous donnerai un top de faim quand même. Sinon, vous pourrez rester peut-être comme ça jusqu'à demain matin. Alors, non. En fait, ce n'est pas possible. Je vous donne la petite info comme ça. Au passage, le record, c'est 8h15 dans cette position. Ouais. Je ne vois pas pourquoi, mais 8h15, ma foi. Allez, encore. Et on relâche. Bien, bien, bien. Relâchez vos épaules. OK. OK. Allez, on souffle un petit peu. On va venir se mettre en position de gainage latéral maintenant. Donc, deux possibilités. Vous pouvez garder la jambe d'en dessous pliée. Ou bien tendre les deux jambes. D'accord ? C'est plus facile si on plie la jambe d'en dessous, évidemment. Vous pouvez décaler vos pieds ou mettre un pied sur l'autre. Ça aussi, c'est comme vous voulez. La main derrière la tête. Et lorsque vous allez souffler... Ah, c'est coincé dans mon genou. Lorsque vous allez souffler, vous allez rapprocher le coude du sol. Donc, on va prendre tout le temps qu'il faut ici pour ramener le coude vers le sol en soufflant. Et à l'inspiration, on relève. On le fait six fois. D'accord ? Allez, ça fait déjà un. On souffle, on abaisse le coude vers le sol. On relève le coude au plafond. On inspire. Et encore. Allez, vous avez déjà fait la moitié. Et souffle. Et souffle encore. Entrevient ton ventre, engage les obliques, ton transverse. Et reviens. Il nous en reste un seul. Allez, on tient. Et on relâche. Super. On va faire la même chose de l'autre côté. Là. Positionnez-vous correctement. Allongez bien le dos dans le prolongement des jambes. Et c'est l'inverse. Les jambes dans le prolongement du dos. La main derrière la tête. Le coude bien haut. Lorsque je souffle, je rapproche mon coude du sol. Et à l'inspiration, je relève. Et encore. Souffle. Allez, ne vous précipitez pas. Au contraire. Prenez le temps de toute l'expiration pour rapprocher le coude du sol. Et je relève complètement à chaque fois. Inspire. Allez, vous avez fait la moitié déjà. Encore. Souffle. Et inspire. Ce sera le dernier encore. Tenez-moi. Reviens. Et relâche. Ouais. Allez, on se soie. On vient ainsi. On y arrive. On attrape ses orteils. Essayez d'avoir les jambes. C'est pas écartées. D'accord ? Et on attrape les orteils. Et on sort la fesse droite. Et on sort la fesse gauche. Et on va chercher l'étirement. De toute la chaîne musculaire. À l'arrière des jambes. Allez, là, je respire pour me détendre. D'accord ? Je cherche l'étirement. Donc, je ne cherche pas à engager quoi que ce soit. Au contraire, j'amène juste de l'oxygène dans mes muscles. Pour nous permettre de libérer un peu les toxines. Et de pouvoir s'étirer un peu. Allez, de là directement. Vous l'avez bien compris. Ce sera le roll-up. Adaptez votre exercice en fonction de vos capacités. Puisqu'il ne faudra pas donner d'un coup dans cet exercice. On cherche vraiment la fluidité. Donc, on va déposer son dos en soufflant. En montrant le ventre. On étire les deux bras à l'arrière. On inspire. Et en soufflant à nouveau. Sans sortir le ventre. Vous amenez les bras. La tête, les épaules. Vous enroulez la colonne vertébrale. Et vous allez chercher vos orteils. Si vous donnez un à-coup. Je le répète. Parce que peut-être il y a des nouvelles. Si vous donnez un à-coup comme je vais faire là en remontant. Si là, vous êtes bloqué comme moi. Et que du coup, pour vous redresser, il va falloir faire ce genre de choses. Tout de suite, vous prenez une serviette que vous pliez. Ou un petit coussin plutôt plat. D'accord ? Il ne faut pas que ce soit trop épais. Et vous mettez ça derrière pour éviter justement de donner des à-coups. Allez, pour celles qui connaissent, n'hésitez pas. Faites-le. Vous le connaissez bien maintenant. Et les autres, on cherche vraiment la qualité. La fluidité fait vraiment partie des principes fondamentaux du pilates. D'accord ? Il y en a huit. Et la fluidité en fait partie. Donc, tous nos exercices doivent être fluides, doivent être respirés. On doit être concentré toujours, centré. Tout ça, ça fait partie de la méthode pilates. D'accord ? Tous les exercices que je vous propose, on doit toujours mettre de la concentration, de la respiration, du centrage, de la maîtrise, de la fluidité. Voilà, c'est tout va bien. J'avais oublié quelques-uns. Allez, encore. Souffle. Inspire. Et enroule, souffle. On continue l'exercice. Soit je continue de cette façon-là. D'accord ? Soit si je veux rajouter un petit peu plus d'intensité à mon exercice, lorsque je vais enrouler la colonne, je vais relever mes deux jambes. Ici. Et donc venir en équilibre sur les fesses. Et je redépose mes deux jambes et mon dos en même temps. Donc si vous choisissez cette option, vous faites une seule expiration. C'est-à-dire, vous soufflez là, vous soufflez encore, toujours la même expiration, encore, 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 et toujours la même pour redescendre. Et là, vous inspirez. Si vous restez sur le précédent, vous soufflez lorsque vous enroulez. Là. Vous inspirez lorsque vous placez votre dos. Vous soufflez une deuxième fois lorsque vous déposez le dos. Et vous inspirez lorsque vous êtes posé dans le sol. D'accord ? On y va. Choisissez votre option. Soit un roll-up traditionnel avec deux cycles de respiration. Soit un roll-up où on relève les deux jambes et donc on vient faire un équilibre qui s'appelle un teaser. Et là, il n'y aura qu'une seule respiration. On a le droit de plier les jambes, on a le droit même d'attraper derrière les genoux. Allez. Encore deux pour tout le monde. Allez, accrochez-vous. Dernière fois et tout le monde va rester en équilibre sur les fesses. S'il y en a qui faisaient des roll-up traditionnels, vous relevez les jambes et on va attraper derrière les genoux ici. Ça va tout le monde ? Ok. De là. Je vais vous montrer comme ça. On va soulever la fesse et on met les bras du côté où je soulève ma fesse. D'accord ? Là. Je reviens, inspire et je change de côté. Comme si vous vouliez regarder si vous n'étiez pas assis sur un chewing-gum. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et on revient. On inspire, on stabilise. On emmène les bras. Par exemple, pour moi, là, c'est à droite. Et je soulève ma fesse droite. Voilà. Je redépose, j'inspire. Et pareil, vers la gauche. Allez, trouvez votre équilibre. Prolongez bien la ligne de vos deux bras. Et reviens. Encore. Dernière fois. Et reviens. Les deux pieds l'un contre l'autre. Vous relâchez le dos rond vers l'avant. Attrapez vos genoux. Arrondissez un peu votre dos. Relâchez bien le poids vers l'arrière. Laissez les homoplates glisser comme ça dans votre dos. Réalignez votre colonne vertébrale. Et tirez vos deux bras vers le haut. Attrapez les mains. Et relâchez la tête vers le bas. Replacez votre tête. Relâchez vos bras. OK. Dernière séquence. On s'allonge à nouveau sur le dos. Allez. Vous replacez vos bras le long du corps. Vous replacez vos deux pieds bien parallèles. Largeur de votre bassin. Le bassin en position neutre. Et la tête déposée dans l'allumement de votre colonne vertébrale. Je prends une grande inspiration thoracique. Et en soufflant l'air chaud, toujours pareil. Périnée, transverse, chaise inversée. Les deux mains sur une cuisse. Juste en dessous du genou. D'accord ? Inspire. Et en soufflant, tu vas tendre la jambe que tu ne touches pas. Et presser. Comme si le genou voulait revenir vers vous. Et qu'avec vos deux mains, vous poussiez cette jambe. Ici, je souffle. Pendant toute la pression. Replie à l'inspire. Change pas de jambe. Et souffle. Toujours la même jambe. Engage. Allez. Concentre-toi sur l'engagement musculaire de tes abdominaux. Rentre le ventre à chaque fois. Inspire. Amène. Et presse. Souffle. Encore. Encore deux de cette jambe. Allez. Ramenez votre genou dans vos mains. C'est ça qui fait le travail. Relâchez la pression. Inspirez. Dernière fois sur ce côté. Allez. Souffle. N'accentue pas le creux de tes lombaires. Tu stabilises par la force de tes abdos. Et tu reviens. Tu changes les mains de jambe. Inspire. Et on en fait six de l'autre côté. Le genou revient vers vous. Vous poussez avec les mains. Alors, vous allez sûrement avoir des sensations au niveau du dos. Peut-être que vous allez me dire. Enfin, vous n'allez rien me dire. Mais vous allez vous dire. J'ai mal au dos quand je fais ça. Alors oui. On vient tellement travailler en profondeur. Que les muscles sont tellement profonds. Qu'on va travailler très proche de la colonne. Très proche des muscles du dos. Donc, c'est peut-être une sensation musculaire. Si vous sentez que peut-être c'est autre chose. Que vous tirez un peu trop sur la colonne. À ce moment-là, vous effacez le creux des lombaires. Vous écrasez complètement vos lombaires sur le sol. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous faire mal au dos. Si on garde le creux des lombaires. C'est pour muscler son dos dans une position naturelle. Puisque quand on est debout, on a un creux au niveau des lombaires. Ça s'appelle la lordose. Donc, on essaye de se muscler en structurant la position. D'accord ? Allez, dernière fois. Souffle, 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 souffle. Et reviens en chaise. Tu gardes ta chaise renversée. On va enchaîner avec la centaine. Tu étires tes deux bras à l'arrière. Suivez-moi dans cet exercice. En soufflant, tu vas faire cinq battements de bras ici. Souffle. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Deux, trois, quatre, cinq. Et souffle. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Deux, trois, quatre, cinq. Et souffle. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Deux, trois, quatre, cinq. Et souffle. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Deux, trois, cinq. Souffle longtemps entre le ventre. Et un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Deux, trois, quatre, cinq. Tu souffles longtemps. Deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Deux, trois, quatre, cinq. Et souffle encore, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, on va garder les jambes tendues maintenant, et tu souffles, 1, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, et souffle, 1, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, encore deux fois, et souffle, 1, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, et souffle, 1, 2, 3, 4, 5, et tu relâches. Ouais, bravo, bravo tout le monde. Allez, soufflez bien. Vous allez allonger les jambes au sol et tendre l'autre vers le plafond. Il faut pour cet exercice avoir la jambe bien en aplomb du bassin. Si vous voulez la plier, ce n'est pas un problème, d'accord ? Et vous ne pouvez pas l'avoir tendue ici. Je dois l'avoir au-dessus de mon bassin. Les bras dans le sol et on va faire un cercle avec cette jambe, un cercle moyen. Imaginez que vous avez un crayon qui sort du gros orteil et que vous dessinez un cercle au plafond. Vous allez souffler à l'intérieur du cercle lorsque la jambe vient se croiser un petit peu par-dessus l'autre. Pardon, inspirer lorsque la jambe vient se croiser un peu par-dessus l'autre, ici à l'intérieur, et souffler à l'extérieur. D'accord ? Inspirer ici, expirer ici. Inspire. Souffle. Fixe bien tes deux fesses dans le sol. Continue. Et le mouvement, il est fluide. Il n'y a pas d'à-coups. C'est un mouvement continu. Et qu'est-ce qui se cale ? C'est le mouvement qui se cale sur la respiration et pas l'inverse. C'est-à-dire que mon mouvement, il va être rapide par rapport à ma respiration. Je vais inspirer à l'intérieur et faire toute l'expiration, ici sur le dessin extérieur. Encore deux cercles. Dernier. Engage, 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 engage. Ok, on vient attraper la jambe, on étire vers soi. Et on relâche. On change de jambe, même exercice. Dépose tes bras, tes deux fesses sont bien relâchées sur le sol. Inspire à l'intérieur, pointe le pied. Expire à l'extérieur. Engage tes abdos. Toute l'expiration, c'est toujours pareil. On expire pour engager les abdos, en fait. Donc, on va souffler. Avec une intention au niveau du nombril. Toujours, toujours, toujours. Allez. Deux cercles encore. On attrape la jambe et on la tire un peu vers soi. On ramène les deux jambes tendues au plafond. On étire les deux bras à l'arrière. On se grandit à l'inspiration. Ce sera le dernier exercice. Alors, on y va tous ensemble. Ici, on vient attraper une jambe après l'autre pour la rapprocher. En soufflant. En inspirant, tu stabilises, tu étires tes bras. Et tu reprends. Allez. Encore. Étire tes jambes vers le haut, les bras vers l'arrière. Inspire. Et ne gonfle pas le ventre. Calme bien ton bassin. Mobilise tes jambes sur toute l'expiration. Encore. C'est bon, je me dis. Allez. Dernière fois. Inspire. Loin derrière. Et en haut, souffle. Et on relâche. Bien, 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 bien. Ok. Soufflez, relâchez. Est-ce que ça va ? Ouais. Vous pouvez ramener un petit peu les genoux vers vous. Vous détendrez un petit peu sur le sol. Respirez. On a bien travaillé. On a fait une jolie séance bien basée sur le travail des abdos. J'espère que ça a été pour vous. Ici, je vous dis à bientôt sur une pression, une prochaine session de pilates ou de cross-training. Et portez-vous bien. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada